Alors on va envisager et expliquer comment s'est opérée cette évolution documentaire qui très souvent est résumée de manière un peu lapidaire en considérant que le web est devenu un web essentiellement commercial. Je crois que c'est plus compliqué que ça historiquement. Le passage en tout cas d'un web de savoir à un web marchand s'avère une vision un peu idéalisée en tout cas des débuts du web puisque très rapidement le web quand il va se populariser est finalement un web qui n'est pas nécessairement un web de savoir. On s'éloigne très rapidement finalement des premiers travaux de Berners-Lee. On est plutôt sur un omni-web, c'est-à-dire un web qui touche à peu près toutes les catégories, toutes les potentialités, toutes les possibilités. Ça a été parfois difficile à faire comprendre un nombre de professionnels de l'information qui, il y a encore une quinzaine d'années, ne comprenaient pas en fait que le web n'était pas qu'un lieu pour rechercher de l'information, c'était aussi un important lieu de communication et de sociabilisation et c'est aussi toute sa richesse. Évidemment, il est devenu un web marchand au fil du temps, il est même devenu essentiellement parfois un web marchand, mais ça ne signifie pas que ce n'est pas un web documentaire. C'est-à-dire que la question documentaire demeure, y compris dans la marchandisation et je pense que ça c'est important à le rappeler, à le signaler, j'y reviendrai plus tard. On a plutôt effectivement un passage de l'autorité à la popularité, c'est-à-dire que le web est un espace ouvert sur lequel on peut publier. La légitimité vient plutôt du fait d'être vue, citée, soutenue, retweetée par d'autres et que finalement ces mécanismes ne sont pas des mécanismes de reconnaissance institutionnelle, de publication scientifique, de diplôme, c'est autre chose, mais c'est aussi une forme de liberté d'expression qu'il faut prendre en compte et respecter. Et donc on va en tout cas essayer de montrer qu'il faut sortir d'une vision un peu trop caricaturale de ces aspects parfois. Alors évidemment la démarche c'est plutôt des logiques de classification à des fins publicitaires ou commerciales et donc la logique c'est de cibler au plus près l'offre et la demande et effectivement ça a été un des mécanismes les plus avancés du côté de Facebook évidemment. On rentre donc dans des logiques de classification des individus, on a vu précédemment le cas de John Edgar Hoover et finalement on est bien dans cette approche-là, c'est-à-dire qu'on va reprendre les méthodes classificatoires mais plutôt pour les appliquer à des questions de traitement des personnes. Là aussi de manière assez parfois pragmatique même si ce n'est pas toujours aussi efficient qu'on ne le croit et sans nécessairement toujours retomber dans le spectre classique de Big Brother mais on est plutôt dans cette logique classificatoire. Et puis autre question effectivement, est-ce que finalement l'homme, l'individu est devenu un document comme un autre dans la logique de l'antilope de Suzanne Briet ? Sachant qu'ici il y a presque un enjeu de profilage, de double documentaire, c'est-à-dire que c'est vraisemblablement un double de nous-mêmes ou des doubles de nous-mêmes qui sont dans les bases de données et qui constituent ces formes documentaires. Est-ce qu'on est directement nous-mêmes un document ? La question est parfois posée lorsque effectivement on se déplace avec nos smartphones et on émet des données en temps réel, on a parfois du mal à distinguer l'individu du dispositif et de l'ensemble des traces qu'il génère. Cette question-là avait été aussi abordée il y a quelques années dans un article d'Hermès par Olivier Archet de façon un petit peu provoquante et avec un article qui s'intitulait tout simplement « L'homme est-il un document comme un autre ? » Parfois moi j'ai posé la question « Est-ce que l'homme est un tag comme un autre ? » Pourquoi ? Parce qu'en fait on s'est aperçu que les tags nominatifs, c'est-à-dire que nos noms étaient de plus en plus fréquents petit à petit sur les blogs et puis cette possibilité de taguer a été intégrée sur les réseaux sociaux, d'abord sur Facebook avec la mention de « Vous avez été tagué » et le fait finalement que le profil puisse devenir un élément lui-même de tagage et de mise en relation avec un message, avec une photo, avec un document et ça ce sont des choses qui se sont développées assez fortement depuis une dizaine d'années et qui montrent bien qu'on est dans les logiques classificatoires, mais ces logiques classificatoires s'effectuent finalement très souvent par les individus eux-mêmes qui s'auto-documentent, par les personnes de votre réseau qui finalement vous citent et vous mentionnent et puis par par des biais ou des traces que vous générez qui sont ensuite stockées, retenues et analysées et recoupées par les sociétés type GAFAM ou autres acteurs du web. Donc effectivement les nouvelles logiques sont des logiques qui mixent le classificatoire et le marchand, qui sont plutôt basées sur des mécanismes de popularité, ce que je disais tout à l'heure, plutôt que des mécanismes d'autorité au sens classique, c'est-à-dire qui permet de repérer des auteurs et que l'auteur en tout cas soit passé par des formes de sélection et de reconnaissance. Et en tout cas ce qui intéresse aussi finalement dans la notion quelque part d'autorité, c'est-à-dire de savoir qui a écrit quoi, ce sont des choses qui ont intéressé Google et Facebook très majoritairement pour essayer en fait d'interrelier à chaque fois à une production, un auteur et très souvent en tout cas Google a imaginé à plusieurs reprises dans ces logiques de réseau social d'étroitement en tout cas pouvoir identifier l'auteur d'un mail, d'un message, d'un billet de blog et pendant le même temps Google et Facebook en tout cas ont essayé à plusieurs reprises d'obliger à ce que les entités qu'on utilisait sur leur service soient nos identités réelles. Mais assez souvent ils ont dû faire marche arrière, alors pour deux raisons, c'est que souvent il y a une pression législative pour éviter en tout cas un flicage trop grand, mais ça aurait pu être un argument inverse puisque les autorités étatiques très souvent cherchent plutôt à établir de manière assez simple la paternité des messages, et de l'autre c'est surtout une levée de bouclier des usagers qui ont très largement réclamé la possibilité de pouvoir utiliser des pseudonymes, des alias, et parfois pour des raisons diverses et variées, pour des raisons de protection, mais parfois pour des raisons purement pragmatiques, et donc au fil du temps finalement Facebook et Google ont un peu reculé là-dessus. Les autres logiques en tout cas qui sont développées assez fortement, qui sont aussi des logiques algorithmiques, ce sont les logiques affinitaires qui sont basées sur le moteur des sociabilités et puis sur le moteur des logiques de comparaison, de classification, de recoupement, et vous connaissez évidemment ces logiques affinitaires puisqu'elles consistent à parfois vous signaler que telle ou telle ressource est susceptible de vous intéresser, puisque d'autres personnes qui ont regardé ou acheté le même type de ressources que vous ont également acheté cette ressource-là, et puis ces logiques affinitaires ça va jusqu'aux différents types de réseaux sociaux, les réseaux sociaux de rencontres notamment, mais d'autres types de cas de figure sont également présents. Alors plutôt qu'un homme document comme un autre, j'ai plutôt tendance à privilégier une autre approche qui est celle de l'homme documenté, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire l'homme documenté c'est à la fois un homme qui sait se documenter, mais un homme qui est documenté par d'autres, et c'est un peu le souci d'ailleurs, c'est que de plus en plus finalement cette documentation est plutôt une documentation qui est exploitée par d'autres à des fins qui ne sont pas toujours celles auxquelles on songeait initialement, cet homme documenté qui est à la fois un homme décrit au sens traditionnel, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait très bien trouver votre profil, et puis avoir pas mal de caractéristiques qui vous décrivent, mais en même temps il est aussi quantifié, ce que j'appelle quantifié ici, c'est finalement le nombre d'interactions que vous avez produites au quotidien, le nombre de billets de blocs que vous avez produits, le nombre de messages sur les signés sociaux que vous avez envoyés, le nombre de likes, le temps passé sur un site, les achats effectués, le nombre de séries que vous avez regardées, le temps passé sur telle ou telle série, on a bien quelque chose qui corrèle en tout cas le qualitatif et le quantitatif de plus en plus, et on essaye d'ailleurs de tirer profit de l'un et de l'autre. Cette logique s'étend en tout cas sur nos existences, ce qui la complexifie c'est qu'aujourd'hui on est sur des formes de double numérique, en tout cas c'est plutôt l'expression que j'emploie, et ce double numérique il a tendance à s'opérer avant même notre naissance, puisqu'il y a déjà des traces documentaires qui peuvent figurer sur les réseaux sociaux avant même d'être nés, l'exemple le plus classique ce sont les photos d'échographie, où finalement vous avez déjà des documents qui précèdent votre naissance et qui sont parfois publiés sur les réseaux sociaux, et qui vont être attribués parfois par la suite c'est à dire qu'on peut très bien taguer votre nom sur une photo d'échographie, ou c'est vous qui êtes sous forme d'un fœtus. Et puis cette logique du double numérique, finalement elle ne s'arrête pas avec notre mort, elle se prolonge au-delà, pourquoi ? Parce que les traces que vous avez générées durant toute votre vie ne disparaissent pas totalement après votre mort ça pose tout un cas de questions en matière de gestion post-mortem de nos documents, de nos profils et qu'on peut parler parfois de la nécessité finalement d'avoir des documentalistes ou des bibliothécaires de soi qui gèrent ça, y compris après notre mort, ou en tout cas qui nous ferait envisager quels sont nos legs documentés en matière numérique. Et puis de toute façon la prolongation peut aussi s'effectuer parce qu'on va continuer à parler de vous même après votre mort, et que ça peut générer des traces. Alors évidemment si vous êtes un peu connu ça va générer beaucoup de traces, mais ça peut arriver qu'on se souvienne de vous et qu'il y a des partages de photos ou des remémorations qui s'effectuent sur les réseaux sociaux par vos proches au-delà de votre existence traditionnelle. Alors je rentre évidemment pas dans les questions transhumanistes avec l'idée de pouvoir télécharger en tout cas l'intégralité de votre vie ou de votre cerveau dans une machine, c'est encore autre chose mais on voit bien qu'on est dans des configurations un petit peu complexes Sur la question du retour des autorités, là je l'ai abordé un peu précédemment l'objectif en tout cas c'est d'améliorer les systèmes de popularité en essayant de conférer aux individus des formes de points des formes de légitimité, donc un peu la même manière que Google avait un page rank initialement dans ses premiers algorithmes de classement des sites web l'idée qu'il y ait des age rank ou des indices en tout cas réputationnels sur les individus a été envisagée à plusieurs reprises et continue un peu de l'être notamment actuellement en matière de qualité de l'information, de légitimité de l'information Là on voit bien à nouveau encore la tension entre les différentes approches celles plutôt issues de l'indexation automatique puis actuellement des méthodes d'intelligence artificielle et puis des logiques qui viendraient finalement apporter un peu de nuances à tout ça avec des moyens de reconnaître certaines paroles jugées plus fiables que d'autres On sait qu'en tout cas cette logique-là s'est beaucoup développée à l'époque on espérait en tout cas avoir des formes de profils clairement identifiés ça a été beaucoup vu, en tout cas pensé par Google à partir de son moteur de recherche scientifique et Google Scholar, sur Google Scholar l'objectif en tout cas pour les chercheurs c'est de développer un profil qui permettent de veiller à ce que l'information que contient le profil soit adéquate notamment pour répondre à une question très classique en matière documentaire qui est celle des homonymies et le fait qu'il y ait des chercheurs qui ont évidemment le même nom et qu'il faut absolument les distinguer et que parfois automatiquement c'est impossible à faire et que ça ne peut être fait que manuellement par les intéressés et quelque part la logique de Google Scholar il y avait une volonté, peut-être en tout cas chez Google d'aller la dupliquer sur l'ensemble du web en partie je dirais pour les gens qui publient l'information c'est-à-dire plutôt les blogueurs, les youtubeurs pour que clairement on les identifie un peu plus facilement et la logique en tout cas du réseau social de Google qui s'appelait Google+, qui n'existe plus mais qui reste encore un peu sous-jacent parce qu'il y a du profilage chez Google dans tous les services que vous utilisez donc c'est déjà une forme de surcouche sociale qui est présente mais sur Google+, vous aviez la possibilité aussi de catégoriser vos amis de faire des cercles, des cercles thématiques et ça ces cercles thématiques, ça servait un peu pour vous effectivement pour classer l'information mais c'était un renseignement assez fort pour Google puisque quelque part Google pouvait associer des mots-clés à certaines personnes et finalement comprendre quelles étaient les thématiques quelque part un peu de spécialité ou les relations qui existaient entre telle ou telle personne si c'était plutôt des éléments de type famille qui étaient mentionnés c'est ce que j'avais appelé à l'époque des cerclonomies un peu en parallèle des foxonomies on n'était pas très loin des logiques des listes d'amis sur Facebook sachant que le Friends, comme disait Antonio Casilli est parfois difficile à clairement définir et distinguer et que le Friends n'est pas nécessairement un ami au sens classique mais là aussi je renvoie en tout cas des réflexions qui ont été faites en matière d'irréputation sur ce qu'est véritablement un ami au sens classique et que parfois en tout cas, ce que disait Voltaire qui a des bons amis font les bons comptes et que tout n'est pas forcément qu'une question d'affinité mais parfois aussi de calcul le meilleur exemple sur les réseaux sociaux c'est plutôt LinkedIn où finalement les relations interpersonnelles ne sont pas des relations amicales mais des relations professionnelles plus ou moins existantes et très souvent calculées sur ces logiques d'un peu d'admire de personnes demeurent encore les listes Twitter qui sont des logiques classificatoires assez efficientes lorsqu'on veut catégoriser des personnes sur des thématiques très très précises c'est-à-dire en matière de veille c'est assez intéressant mais les listes Twitter ont parfois été utilisées à des fins détournées, à des fins critiques et ça a donné lieu parfois à certains types de polémiques il y a quelques années et notamment lorsqu'on tente d'extraire en tout cas des comptes Twitter et puis de les catégoriser notamment au niveau politique ça avait provoqué quelques levées de boucliers notamment dans l'enquête qui avait réalisé parfaitement documenté Nicolas Van Derbeest et on lui avait en tout cas reproché d'avoir catégorisé politiquement des gens sur Twitter alors même qu'en fait leur affichage politique était quasiment évident mais ça lui avait valu quelques critiques notamment pour sa trop grande transparence honnêtement j'ai envie de dire tout le monde fait ça dans la plupart des officines de renseignement et dans les officines du marketing il y a aussi une grande hypocrisie là-dessus en matière de listes ce qui est intéressant en tout cas pour vous si vous êtes sur Twitter c'est que vous pouvez voir comment les autres vous ont catégorisé ce qui peut donner une image de vous parfois assez étonnante et marrante en tout cas petite personnelle aussi ça m'a permis de voir au fil du temps comment j'étais catégorisé la logique derrière toujours qualitative et quantitative est difficile à distinguer puisque la catégorisation catégorisation aboutit très vite à des logiques de recommandation la logique de Google Plus c'était à la fois d'améliorer finalement les logiques classificatoires d'avoir une distinction des profils et en même temps d'en rejeter une dimension qui articulait les formes de popularité le fait de générer des plus donc des formes de likes et finalement lorsqu'un article gagnait du like c'était positif pour l'article mais c'était positif pour l'auteur aussi de l'article on avait une sorte de corrélation entre les deux et quelque part on était entré dans des formes d'industrie de la recommandation qui allait se construire un peu au fil du temps et cette industrie de la recommandation on la voit sur les pages Facebook avec les formes de lutte qu'il y a eu à certains moments pour savoir quel était l'artiste qui recevait le plus de likes sur sa page Facebook et ce qui explique pourquoi c'était très tentant de tricher sur ce genre de choses être recommandé recommandable finalement être bien classé aussi cette question est revenue à plusieurs reprises avec des formes de ranking notamment sur la période un peu phare des classements de blog où on avait des classements de blog thématisés ça avait été lancé par la société Wikio j'y reviendrai un peu parce que les classements étaient faits par Jean Véronis dont je parlerai la prochaine fois sur l'indexation automatique et en fait c'était un mécanisme assez simple plus un blog avait reçu de citations par d'autres blogs puis éventuellement avait été beaucoup mentionné sur les réseaux sociaux plus il y avait des chances d'arriver en première place et qu'on était dans des logiques de classement presque des logiques d'ego qui s'opéraient derrière que durant cette période finalement certaines blogueuses mode s'étaient aperçues qu'en essayant de comprendre comment ça fonctionnait elles avaient perçu que ça valait le coup de se citer entre elles et elles avaient un peu bousculé le classement en arrivant dans le dans le top 10 et devançant tous les classements politiques en tout cas tous les blogueurs politiques et les blogueurs technos qui avaient été fort surpris de découvrir que les classements avaient été bouleversés ce qui avait parfois irrité certains blogueurs un peu machistes alors il y avait une difficulté là-dessus c'est que les classements des blogs Wikio aujourd'hui qui sont eBuzzing mêlent finalement deux approches une approche quantitative par le biais des citations et une approche qualitative c'est-à-dire par classement thématique mais quand on allait voir les classements thématiques on s'apercevait que c'était discutable parce que dans la catégorie science on trouvait finalement un blog qui parlait du paranormal et des extraterrestres mais sans avoir réellement une approche scientifique et puis des blogs de recherche de très haut niveau donc on avait parfois de la confusion des genres du côté des sciences de l'information on avait tellement une exception particulière qu'il y avait un classement particulier de sciences de l'info ce qui est toujours important à rappeler c'est se dire qu'au niveau thématique les blogueurs en tout cas des sciences de l'information étaient tellement importants qu'ils avaient une catégorie à part ce qui s'est retrouvé dans aucune autre catégorie scientifique pour le coup aujourd'hui cette logique là est un peu redescendue par contre vous avez plutôt des formes de classement des classements des youtubeurs mais ce sont des classements essentiellement quantitatifs c'est à dire le nombre de followers le nombre de visionnages et puis vous retrouvez des choses assez similaires sur les réseaux sociaux on est plutôt sur des logiques de performance plutôt que sur des logiques classificatoires traditionnelles